Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 9 juin, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous partager une autre partie de mes écrits, comme la dernière fois, et suivi d'un pas vers soi, qui danse sur l'acceptation par texte et puis avec les cartes. Voilà, donc on va commencer. Alors, au niveau de la vinière, voilà ce que j'ai écrit, je vais soulever mon trépied. Alors je vais vous lire ceci. L'été est synonyme de blancheur et senteur. Certains rêvent d'aller là où les maisons blanches font un hommage, au soleil. Ils oublient que les plus beaux voyages se font dans la tête. Avec l'imagination et parfois un petit budget, tout le monde peut vivre un été blanc. Notre meilleur allié est la lumière. Le blanc, une couleur, plutôt une symphonie. C'est la lumière qui fait vibrer, la rend éclatante, éblouissante, tendre, au couchant, surprenante la nuit à chaque heure du jour. Le blanc varie, tantôt vivant, zébré de rayons de couleurs, tantôt muet, comme une page blanche. Donc voici, je vais poser mon trépied. Alors voilà, ça fait partie d'une partie de mes écrits, il y a très très longtemps. Et puis, nous allons revenir sur un pas vers soi, sur l'acceptation. Donc je vais vous lire ce texte, une guidance par texte et puis avec les cartes. Alors ici, nous avons l'abondance de l'acceptation. Nous avons bien sûr l'aboutissement, l'amour de soi, des idées nouvelles, les pensées et la lumière. Et ça sera suivi par des petits messages des anges. Et puis, je verrai si je me sers pour sortir deux cartes de l'oracle d'Élise. Alors au niveau de un pas vers soi, l'acceptation. Ne sois jamais entièrement satisfait de ta façon de voir la vie. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Comme je vous ai dit, tout est toujours en mouvement dans la vie. Ça peut bouger du jour au lendemain. Et de passionnante à apprendre, à développer. Et tu ne peux espérer le faire que si tu restes ouvert et sensible à tout ce que tu fais. La véritable nouveauté n'est pas toujours facile à comprendre. Ne la laisse pas te troubler, mais sois prêt à l'accepter dans la foi. Et sache que ce faisant, ta compréhension grandira. Tu seras d'une connaissance intérieure profonde. Donc avec cette carte-là. Si ces idées nouvelles, que nous avons ici. Ces nouvelles façons d'être et de faire, et ces nouvelles pensées, sont vraies ou non. Si tu as un profond sentiment qu'elles sont justes, accepte d'assimiler ces vérités. Même si tu ne les comprends pas pleinement. Petit à petit, la lumière viendra. Et tu t'éveilleras à la signification de tout cela. Tu ne veux pas vivre jusqu'à la fin de tes jours de la même manière. Donc tu dois avoir le désir de t'aventurer dans quelque chose de nouveau. Et ça fait partie de la vie. La nouveauté, comme je vous ai dit, tout est toujours en mouvement. Alors voilà ce que nous disent les anges aujourd'hui. Inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Une nouvelle idée émerge. Ici. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. D'une vie plus paisible. Nous sommes tous à la recherche de l'équilibre. D'être dans l'équilibre. D'être, comment dire, bien aligné. Bien équilibré. Et d'avoir aussi une vie plus paisible. Ici, on nous parle de courage. On vous dit, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, on nous parle de courage. On vous dit que vous êtes capable. Et on vous dit d'agir. On nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. D'accord ? Là, on nous parle du nouveau. On doit accepter la nouveauté. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Tout se passe à travers son cœur, dans son cœur et avec son âme. Aventure Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, voici ce qu'on vous dit au niveau des anges. Donc, aujourd'hui. Donc, Martine, 9 juin. Nous allons voir avec l'oracle d'Élise. Voilà. Et peut-être qu'avant, je vais peut-être vous sortir avec les cartes artisanales. Donc, celle-ci. Au niveau aussi, donc, de cette nouveauté de l'acceptation. On va voir ça ensemble. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'accepter tout ce qui est nouveau. Quelque part, on est un petit peu dans la crainte. On a peur un petit peu d'avancer. Tout ce qui est nouveau en général. Peut-être pas pour tout le monde. Mais on est un peu dans la crainte de la nouveauté. Alors, nous allons voir ensemble tout ceci. Alors, ici, on nous parle de l'archange Michael. Pour certaines croyances, voilà, l'archange Michael, l'archange guerrier. Je vais le mettre ici. Alors, là, nous sommes vraiment dans la protection. Nous avons la protection de Sainte Marie, qui pourrait vous guider, pour certaines croyances. Et de celle de Sainte Rita. Là, nous sommes vraiment, et puis si je continue, nous sommes aussi dans, avec l'archange Raphaël. Donc, l'archange de la guérison, entre guillemets, je dis. Qui pourrait vous aider également, au niveau de l'acceptation. Ensuite, je me serai de celle-ci, avant de commencer. Celle de l'oracle d'Élise. Alors, oui, nous sommes aujourd'hui dans l'acceptation, c'est ce qu'on me dit, dans l'acceptation de la nouveauté. Car lorsque nous sommes toujours habitués aux anciens schémas de nos quotidiens, de notre vie, de notre quotidien, etc. De certains rituels, de beaucoup de choses. Et bien, parfois, la nouveauté... Et là, je ressors encore l'archange Raphaël. Donc, ça fait deux fois. Oh, il ne marche pas le zoom, là. Aide nos cœurs à guérir du passé, à rester ouverts à l'amour présent et à venir. Donc là, je ne parle pas de maladie physique. L'archange Raphaël peut vous aider à guérir au niveau du cœur. À guérir donc le passé, lâcher prise sur le passé et être dans l'acceptation de la nouveauté. D'accord ? Pour certaines personnes, ici. Et ici, nous avons décidément... Les anges et les archanges sont parmi nous aujourd'hui. L'archange Samuel nous guide pour trouver ce que nous cherchons, y compris l'amour et des relations. Là, nous sommes vraiment dans ces croyances avec l'archange Michael, Saint-Rita, la Sainte Vierge, l'archange Samuel, l'archange Raphaël. Donc, aujourd'hui, nous sommes entourés d'anges et d'archanges. Donc, oui, pour tout ceci, il faut avoir ses pensées positives pour pouvoir donc être dans l'acceptation également. On va voir d'autres... Si on veut dire autre chose, avec ces cartes artisanales. Voilà, ici, on vous dit de lâcher prise sur les anciens schémas pour laisser place à l'acceptation, à la nouveauté. D'accord ? Donc, c'est la confiance. Avoir cette confiance. Il faut gagner cette confiance à cette sagesse infinie. Donc, bien sûr, on doit lâcher prise sur les anciens schémas du passé pour laisser... pour avoir laissé place à l'acceptation, à la nouveauté. Donc, pour ceci, il faut lâcher prise. Et oui, nous avons l'espoir. L'espoir aussi d'un adoutissement à l'acceptation, à la nouveauté. Donc, nous allons voir ensemble avec l'oracle des guises. Alors, je n'ai pas le temps encore de m'occuper de mon portable. Cette après-midi, je suis en formation. naturellement, on nous parle du printemps. Nous sommes toujours au printemps. Donc, la bonne saison est bien sortie. Donc, il y a vraiment des personnes là... Aujourd'hui, au printemps, d'abandonner des vieux schémas et d'être dans l'aboudissement, dans l'acceptation de la nouveauté et ne pas la repousser. On doit l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Voilà, on nous parle de naissance. Donc, pour moi, c'est la renaissance de quelque chose, étant donné que là, si on vous dit d'être dans l'acceptation pour de la nouveauté. Donc, oui, il peut y avoir des projets, une naissance de projet, de quelque chose qui va arriver. Donc, ici. Donc, pour certaines personnes, ça peut être long. Et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus rapide. Donc, la nouveauté, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet, ça peut être énormément de choses. En général, dans la vie. Donc, c'est sûr qu'avec la nouveauté, on nous parle d'espoir ici, parce que nous avons donc ce nuage gris, mais nous avons la lumière, le soleil derrière. Donc, on nous parle d'espoir. D'accord ? Si nous sommes dans l'acceptation de la nouveauté, on nous parle d'espoir ici. Donc, c'est très positif. En plus, nous avons la carte de la protection. Et pour toutes les personnes, si je regarde de dos, si certaines personnes ne sont pas dans l'acceptation de la nouveauté, ils risquent d'avoir des blocages. Des blocages pour la nouveauté, pour avancer un petit peu sur votre chemin de vie. ça va vous causer donc des blocages. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans l'acceptation, dans l'abondance de l'acceptation pour la nouveauté. Et c'est place à la nouveauté. Autrement, on va avoir des blocages ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il y a des personnes qui vont être dans cette élévation qu'ils ont déjà fait ce travail de cette acceptation pour lâcher pris sur le passé. Et il y a des personnes qui sont dans l'élévation. Là, on avance très fortement. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui parle, ce qui vous parle. Et en, je vais finir ainsi, en étant dans l'acceptation, avec cette abondance d'acceptation de lâcher prise sur les anciens schémas du passé pour la nouveauté, si vous atteignez donc cette lumière intérieure qui est ici, d'accord, c'est ce qu'on disait dans le texte impa vers soi, vous serez dans la sérénité. Vous allez atteindre la sérénité. D'accord ? Et ici, on vous dit oui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc, on recommande d'être dans l'abondance de l'acceptation de la nouveauté afin d'accepter énormément de choses nouvelles. Puisqu'il y a des personnes, s'ils restent bloqués sur les anciens schémas du passé et qu'ils refusent la nouveauté, on va avoir un blocage ici. Ça, c'est certain. On va avoir un blocage. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans l'acceptation d'avancer, d'aboutir à l'acceptation pour la nouveauté. tout simplement. Voilà, donc, ça a été très court. Je vous souhaite donc un agréable mardi. Cet après-midi, j'ai une formation et je vous retrouverai bien plus tard. Voilà. Par contre, en ce qui concerne la carte des enfants que j'ai sortie la dernière fois, je reviendrai vers ceci quand je le sentirai. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501